... Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelques-unes des mauvaises herbes de mon jardin. Et oui, je ne suis pas comme la majorité des jardiniers, moi j'aime les mauvaises herbes. Et je suis même très heureuse lorsqu'elles apparaissent dans mon jardin. Et je n'hésite pas même à dire haut et fort, non mon jardin n'est pas mal entretenu, mais il recèle quantité de trésors. Les orties, les pissenlits, la prelle, le mouron blanc. J'ai à ma disposition d'autres mauvaises herbes, que l'on trouve en général sur les talus, près des fossés ou dans les friches. Et que j'ai invitées dans mon jardin, mais celles-ci feront l'objet d'une autre vidéo. Revenons à nos quatre plantes que je vous ai présentées. Qu'allons-nous en faire ? Alors, l'ortie. Et bien, l'ortie, vous pouvez en faire du purin. Je vous conseille d'ailleurs ma vidéo sur comment faire du purin d'ortie. Mais vous pouvez aussi les manger. Dans la cuisine, c'est très bon et le côté piquant disparaît. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez en faire des tartes, par exemple, ou des soupes. Alors, le pissenlit. Les feuilles sont très bonnes en cuisine, en salade ou dans des smoothies. Avec les fleurs, vous pouvez faire de la confiture ou de l'apéritif. Et avec les racines, c'est très utile en phytothérapie. Dans le pissenlit, tout est bon. La prelle. Elle est très utile pour faire du purin de prelle. De la même façon que l'on fait du purin d'ortie. Vous pouvez l'utiliser également dans les smoothies verts. Et comme elle contient énormément de silice, elle est très utilisée en phytothérapie. Le mouron blanc. J'insiste sur le mouron blanc et non le mouron rouge. Puisque le mouron rouge est très toxique. Alors, le mouron blanc, c'est le même goût que les épinards. Donc, vous pouvez l'utiliser cru dans des salades, dans des smoothies ou cuits, dans des tartes, dans des gratins ou en légumes d'accompagnement. Si vous cherchez des recettes faciles pour agrémenter toutes ces mauvaises herbes, je vous recommande d'ailleurs le blog lesgourmandsdastucieuses.com Alors, www.lesgourmandsdastucieuses.com Vous y trouverez de nombreuses recettes. D'ailleurs, vous verrez sur ce blog, la recette de la tarte aux orties et aux mourons, c'est un régal. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Merci.